bienvenue à toi sur ma chaîne si tu me connais pas et comment se retrouve pour ceux qui me connaissent déjà bonne année 2023 on a des grandes ambitions et on arrive sur youtube et c'est simple pour commencer une vidéo sur The Beat Neuchâtel c'était le 28 novembre donc voilà juste pour commencer on commence avec une vidéo comme ça longue elle m'a pris du temps ok bon j'espère que vous allez l'apprécier parce que elle m'en a demandé du taf en tout cas voilà je vous laisse tranquille avec la vidéo n'hésite pas à t'abonner et à liker pour donner de la force sur ce bon visionnage et de la mif bienvenue dans ma première vidéo youtube c'est simple première vidéo youtube sur le beat festival je vous emmène avec moi et miguel qui m'accompagne aujourd'hui le boss le boss il est très tôt en direction neuchâtel on va prendre le train on est chargé valise et oui avec le matos etc il y a la plata il y a la plata money in the bank bref du coup on vous emmène avec nous let's go les gars pour cette saison les gars on a investi j'ai pris un assistant carrément j'ai pas pris le meilleur je crois j'ai passé toute la journée avec lui ça va être chiant de ouf merde il m'attend bon du coup euh c'est tout au revoir il faut être en forme parce que là c'est grosse grosse journée grosse grosse journée quasiment 24 heures 24 heures sans dormir ça va être sportif aujourd'hui du coup là on va essayer de se proposer un peu dans le train puis voilà on se revoit tout à l'heure ouais c'est moi la voix off c'est moi qui vais m'occuper d'exposer tous les backgrounds de mes pensées afin que vous captiez mieux tout ce que je vis avec ze beat festival alors attachez votre ceinture c'est parti enfin arrivé à neuchâtel et bim le panneau neuchâtel direction la patinoire de châtel pour vous montrer les bails et puis voilà heureusement il fait beau j'ai une dex d'aller au ski ça dit pas l'équipe voilà mais je ne sais pas encore présenter la team communication la victime les là oh la gaffe nous pardon 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 on recommence mais c'était comme ça et je vois tu dis rien bref joyce joyce t'as trois mots pour te décrire je sais pas et on va dire drôle joyce est ce que tu peux nous dire quel est ton rôle au sein du festival explique donc ça c'est tous vos messages insta auquel je prends du temps et j'y réponds avec beaucoup d'amour sauf quand c'est la même question et sinon je poste les trucs que taylor fait je pense c'est bien résumé en gros les gars elle s'occupe de tout le réseau c'est elle qui vous répond sur insta vraiment donc si elle est un peu méchante c'est faux faut aller s'en prendre à elle ok et là derrière il ya le big boss taylor je m'occupe de tout ce qui est vidéo motion design tout ça tout ça moi si je donne d'écrire en trois mots yo la mif miguel miguel 3 alors figurant assistant bon là les gars on voit les un peu vous présentez les lieux les gars on va un peu vous montrer ça avant qu'ils aient tout le monde voilà vous montrer un peu les dessous du décor comment ça se passe avant que vous arriviez l'ambiance bon je vous ai pas expliqué encore mais le beat c'est quoi c'est tout simplement le plus gros festival de rap en suisse roman voilà les meilleurs artistes du rap français ils sont là donc si vous connaissez pas venez le 28 janvier il ya ce beat genève n'hésitez pas à l'effort une fois qu'on a trouvé toute la team les gars ont fait un petit tour du grand labyrinthe qui est la patineur de neuchâtel car vous ne voyez pas mais toute la soirée on court partout bon du coup la mif là on est dans les coulisses de ce beat exactement dans les loges donc là les gars concrètement la loge elle est vide là mais bon c'est normal je peux pas rentrer dans l'intimité des artistes mais voilà c'était pour vous montrer à quoi ça ressemblait vous inquiétez pas ils sont bien chou chuter après voilà du coup l'équipe vous avez pu voir à quoi ça ressemble une loge d'artistes du coup voilà pour l'instant les artistes sont pas encore arrivés ils vont gentiment arriver tranquillement c'est encore tôt donc voilà il ya déjà des gens qui attendent dehors et puis de façon on va venir vous voir bon dernier petit check up en ce qui concerne les prises de vues pour les vidéos qu'on vous donne sur insta et tic toc j'avoue que là le stress commence à monter les gars là on est en train de faire la playlist là pour ce soir là tous les sons sur lesquels vous allez vous enjaillir avant les concerts c'est bibi ça régale et bim là on ajoute tous les sons je vous avoue que je me suis fait un gros kiff avec cette playlist vous mettre des gros bangers pour vous enjaillir y'a rien de tel pour faire plaisir dites moi si vous avez kiffé bon là les gars une heure avant l'ouverture des portes la pression comme on t'a monté on a trop hâte les gars là y'a green montana qui fait ses balances et puis voilà du coup la vif là on va aller interviewer les gens vous allez poser des questions aux artistes et on va voir s'ils répondent ou pas avec un peu de chance je les croisent à la fin du concert puis voilà j'espère que vous êtes chaud en tout cas c'est bientôt l'ouverture des portes bon là on dirait pas trop mais en vrai je vous avoue que je stresse un peu c'était le moment pour moi de venir à votre rencontre et de voir si vous étiez réceptif mais en vrai j'adore ça 18h ouverture des portes la pression en tombe un peu car l'événement commence enfin on vous voit arriver avec le sourire vous avez trop hâte vous courez pour vous arracher les meilleures places ça fait plaisir de vous voir enfin arrivé et on n'attend plus qu'une chose que les concerts commencent ça y est lors du premier concert est enfin arrivé j'ai plus qu'une chose à vous dire c'est parti et du coup là comme vous pouvez le voir je suis venu échanger avec vous l'ami parce que ouais pour moi c'est important de partager nos avis et voir que vous qui fait un max et puis même en soit juste parler musique avec vous c'est vraiment un régal quand on shoot jamais dans la raquette faut que la position je suis derrière la tête faut d'avenir dans les mains globes 17 gauche surveille les miens à paris je porte le numéro 10 n'est pas là j'ai pu voir que vous étiez vraiment trop chaud vous êtes danger sur ma playlist et ça ça fait plaisir bon je flex un peu mais bon on est là pour kiffer donc ça fait plaisir en tout cas vous étiez trop chaud c'est un peu plus c'est un peu plus Ils sont pleins de pistons H les efface tous Il a levé la pécane Il croit que c'est un bandit Wallah c'est mon fiston Ils sont pleins de pistons H les efface tous H les efface tous Ça y est on peut dire que je l'ai fait Ligne je ressens plus l'effet Elle est chargée comme mulatto Filtrez pas coup de maxi gelato Frérot ne me prends pas pour un cougar Si je te dis que le premier Kimber Ça n'est même pas tenu Midi plus c'est open La pasta te fait plan Y'a pas ni problème Ça fait comment Ziac ? T'as fait comment ? Joy ça fait comment ? Ça fait comment ? Bon là on est à un point culminant de la soirée Car on vient d'assister à un concert très très chaud de Zola Et le concert d'après sera très très chaud aussi Un personnage chambre Je vous laisse découvrir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est ma gasolina, la méga solida, elle veut rentrer dans ma tête, mais je veux pas continuer C'est ma gasolina, la méga solida, elle veut rentrer dans ma tête, mais je veux pas continuer 11.43 je fais l'été quand les années me font pas peur, il faut couvrir à midi, j'ai des outils dans le jean La vengeance de prendre le dessus, je cromme ça dans le congélateur, elle m'attire des ennuis Les gars je me préconce de les backstage, là on est derrière la scène Les backstage, c'est magnifique D'un gris, d'un gris Bon là j'avoue que je fais un petit peu ma diva snapchat qui tape ses meilleurs playbacks, mais bon en même temps les gars Qui ne peut pas chanter sur Tchacolore, et surtout ce gros bengueur à ta santé C'est ma gasolina, la méga solida, elle veut rentrer dans ma tête, mais je veux pas continuer C'est ma gasolina, la gasolina, elle veut rentrer dans ma tête Mais je veux pas, c'est ma gasolina, elle veut rentrer dans ma tête, mais je veux pas payer Ouh, quel concert de Chakola, vous avez tout chanté et moi aussi. Tellement que la fatigue commence à se faire sentir, on est en fin de festival. Mais bon, on recharge les batteries pour le dernier concert, on donne tout. Il a pas dit bonjour, du coup il s'est fait niquer sa mère, c'est-à-dire que le mec arrivait, tout le monde a dit bonjour, mais lui, il a pas dit bonjour, il s'est fait niquer sa mère, il est parti chez lui, bonjour madame, je vais niquer ta mère, il a niqué la mère de sa mère, pour enfin niquer sa mère, non, fallait mieux dire bonjour, mais lui, il a pas dit bonjour. Voilà Mif là, c'est une heure du matin et on mange seulement maintenant, enfin moi je mange maintenant, Miguel, il a même pas pu avoir à manger parce que plus de burger, c'était trop tard. Puis voilà, fin de festival, épuisé, c'était une dinguerie là, puis voilà. Pour la Mif, je crois que c'est la fin de la vidéo, merci à vous d'avoir regardé, ça fait super plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en bas, il y a du contenu qui arrive, alors il ne faut pas rater ça, c'est important de me suivre sur Insta, sur TikTok. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire aussi, pour ceux que ça intéresse, il y a The Beat Genève le 28 janvier, alors pour les plus vaillants, on se tape là-bas. N'oubliez pas, vous êtes les boss, on se revoit bientôt, ciao la Mif.